Musique Mes chers élèves, bonjour! Aujourd'hui, on va étudier une nouvelle leçon de la grammaire intitulée les compléments d'objets. Il y a deux types de compléments. Le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, COI. Pour connaître le complément d'objet direct, je vais prendre deux exemples. Donc, Leïla appelle son amie. Pour chercher le sujet, je pose la question, qui est-ce qu'il appelle son amie? C'est Leïla. Donc, Leïla, c'est un sujet, c'est un nom propre. Alors, que fait Leïla? Leïla appelle son amie. Donc, appelle son amie, c'est le groupe verbal. Où est le verbe? C'est le verbe appeler. Pour chercher le complément, je pose la question, Leïla appelle qui? La réponse, son amie. Donc, son amie, c'est un complément qui complète le verbe. Je ne peux pas le supprimer parce qu'il donne un sens à la phrase. Et comment il est venu ce complément? Il est relié au verbe appelé directement. Donc, c'est un complément d'objet direct. Passons à la deuxième phrase. Mon frère cherche ses lunettes. Pour chercher le sujet, je pose la question, Qui est-ce qui cherche ses lunettes? C'est mon frère. Donc, mon frère, c'est un groupe nominal sujet. Pour chercher le verbe et le complément, je pose la question, Que fait mon frère? Mon frère cherche ses lunettes. Donc, tout ça, c'est un groupe verbal. Où est le verbe? Le verbe, c'est le verbe chercher. Pour chercher le complément, je pose la question, Mon frère cherche quoi? Ici, pourquoi j'ai posé la question quoi? Parce que ses lunettes, c'est un objet. Donc, regardez ici le complément. Le complément, il complète le verbe et aussi il donne un sens à la phrase. Ça veut dire, je ne peux pas supprimer ici le complément ni le déplacer. Le complément ici, il est venu directement relié au verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Donc, ce qu'on peut déduire, si je vais chercher le complément d'objet direct, je pose la question, Qui pour les personnes et quoi pour les objets? Et pour qui pour les personnes? Donc, voilà le complément d'objet direct. Maintenant, on va passer au complément d'objet indirect. Pour le complément d'objet indirect, pour l'identifier, prenons ces quatre exemples. Par exemple, passons par la première. Je pense à ma fille. Pour chercher le sujet, je pose la question, Qui est-ce qui pense à sa fille? Qui est-ce qui pense à sa fille? Donc, ici, le sujet, c'est un pronom personnel. Qu'est-ce que je fais? Je pense à ma fille. À partir du verbe jusqu'à la fin, c'est le gros verbal. Où est le verbe? C'est le verbe penser. Pour chercher le complément, je pose la question, Je pense à qui? Donc, ici, le complément, il complète le verbe. Je ne peux pas le supprimer. Mais aussi, il donne un sens à la phrase. Et je ne peux pas le déplacer. Donc, il est très essentiel et obligatoire. Je ne peux ni le supprimer, ni le déplacer. À ma fille, le complément ici, il est introduit par une préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Où j'ai posé la question, à qui? Pour le trouver. La deuxième phrase. Les enfants ont rêvé de leurs parents. Le sujet, c'est les enfants. C'est un pronom personnel sujet. Donc, le gros verbal, c'est ont rêvé de leurs parents. Le verbe, c'est ont rêvé. Aussi, pour chercher le complément, je pose la question, Les enfants ont rêvé de qui? Donc, la réponse, de leurs parents. Donc, ici, le complément, il est introduit par une préposition de. Donc, c'est un complément d'objet indirect. La troisième phrase. Les invités ont assisté à une fête. Où est le sujet? Les invités. Où est le groupe verbal? C'est ont assisté à une fête. Le verbe, c'est ont assisté. Pour chercher le complément, je pose la question, Les invités ont assisté à quoi? Pourquoi j'ai posé à quoi? Parce qu'une fête, c'est une chose. Donc, ici, le complément, il est introduit à l'aide d'une préposition qui les sépare du verdant. C'est un complément d'objet indirect. Nous parlons de notre voyage. Donc, le sujet, c'est nous. C'est un pronom personnel. À partir du verbe jusqu'à la fin, c'est le groupe verbal. Où est le verbe? C'est le verbe parler. Pour chercher le complément, je pose la question, Nous parlons de quoi? Donc, la réponse, c'est de notre voyage. Le complément, ici, il est introduit par une préposition qui le sépare du verbe. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Donc, on peut déduire que pour chercher le complément d'objet indirect, je pose la question à qui? De qui? À quoi? Ou bien de quoi? Donc, toujours qui, elle est précédée d'une préposition. Mais, il n'y a pas seulement un ou bien deux. Il y en a d'autres prépositions comme par, pour, avec, sans, chez, etc. Voilà la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine avec des exercices. Et merci de votre attention.